Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour l'épisode numéro 1 de la saison 2 de la série Road to Success. Quel plaisir, plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Les 6 prochains mois s'annoncent juste ultra excitants, blindés de projets et je me réjouis à fond de vous embarquer avec moi dans mon quotidien. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le concept, c'est très simple. En gros, je documente mon parcours d'entrepreneur, l'accomplissement ou pas de mes ambitions. Ce n'est pas le chemin du succès en termes monétaire, financier, notoriété. C'est plus vraiment l'accomplissement de soi. On a tous une définition différente du succès et c'est bien ce qui fait la magie de ce monde. Et du coup, je documente un petit peu ma propre définition à moi et comment j'essaye de parvenir à accomplir mes ambitions. Le but, c'est de vous motiver, de vous inspirer à fond pour réussir à accomplir les vôtres. Et justement, maintenant, je lance la saison 2 qui se terminera en juin 2021. Qui dit début janvier, dit aussi fin du mois de décembre. Pour moi, en tout cas, le mois de décembre, chaque année, c'est un mois de laisser aller, contrôler, comme je l'appelle. J'en parlais dans l'épisode numéro 46, allez checker par là si ce n'est pas encore fait. Il est du coup maintenant temps, en tout cas pour moi, de remettre le focus sur 3 axes principaux. L'axe sommeil, retrouver un rythme de sommeil correct. Sur l'axe nutrition, remanger de bannière saine. Et sur l'axe sport, me remettre à fond au sport avec un programme bien défini. Donc dans cet épisode, j'ai envie de vous montrer comment je vais mettre ça en place, les applications que je vais utiliser, les programmes que je vais utiliser et comment je vais mettre en place un petit peu cette routine pour retrouver un rythme de vie plus sain que celui que j'avais durant le mois de décembre. On parlera après nutrition et sommeil. Pour l'instant, je vais partir au sport. J'ai le pré-workout qui commence à kicker, qui commence à faire effet maintenant. J'en avais parlé dans un précédent épisode, mais je suis en train de faire mon road, non pas tout succès, mais tout 200. En gros, le but, c'est de soulever en soulevée de terre 200 kilos. Donc j'ai recommencé un petit peu à recharger, à soulever lourd. Et mon dernier cap, c'est 150 kilos. Du coup, maintenant, je vise d'essayer de passer le cap des 170 durant cette séance. Donc maintenant, beast mode. Et ensuite, je reparlerai avec vous, programme sport, nutrition et sommeil. En plus, j'ai plus le kiff au cours. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Fin de séance. Ça fait chier, je n'ai pas réussi à aller passer les 170. La semaine passée, j'ai passé les 150. Donc je suis quand même à 10 de plus. Peut-être que 165, ça l'aurait fait, mais je ne pense pas. J'ai essayé deux fois de suite, là. Deux fois, ça bloquait. Putain, quelle frustration, mais quelle frustration. C'était une bonne séance. Et ce qui est super chiant, en fait, c'est qu'on ne sait pas si les salles seront ouvertes demain. Parce que dans le canton de Vaud, ça a dépassé le seuil des 1, là. Taux de contamination, je ne sais plus ce que c'est. Du coup, ils ne savent pas si demain ils seront ouverts ou pas. Et je dois avouer que ça ferait super chier qu'ils referment les salles. S'ils ferment, il faudra trouver une autre solution pour quand même se défouler et maintenir le sport. Bref, maintenant, retour à la maison pour qu'on parle programme sportif, nutrition et sommeil. Pour ce qui est du sport, je vais viser 5 à 7 séances par semaine. Si les salles ferment, du coup, je ferai en mode cardio, je ferai en mode fitness à la maison. Il va falloir se motiver à fond parce qu'aller à la salle, ça me motive beaucoup. Le faire à la maison, j'avoue que c'est un poil plus dur de se motiver. Dans tout cas, je vais essayer de maintenir 5 à 7 séances de sport par semaine. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le programme que je vais suivre. Je suis en train de le créer maintenant à l'instant. Si c'est un truc qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée uniquement au programme de sport que je vais suivre. Et pour l'instant, dans cette vidéo, je vais parler surtout et principalement de nutrition et de sommeil. En tout cas, les routines que je vais mettre en place pour être en forme, dormir suffisamment, garder un rythme de sommeil régulier. Et surtout, surtout, remanger sainement. Parce qu'on sait tous, les fêtes de Noël, il y a un surplus calorique de fou. C'est là où on mange sans compter, c'est là où on boit aussi sans compter. Donc moi, je trouve bien, je suis vraiment pour le laisser aller, contrôler. Je trouve bien des fois d'avoir des écarts, de se faire plaisir. Je pense que c'est important aussi. On n'a qu'une vie, il faut quand même profiter. Il ne faut pas non plus se limiter tout le temps, tout le temps, à chaque fois faire gaffe à tout. Je pense que des fois, c'est bien un petit peu de se laisser aller. Mais de nouveau, d'une façon contrôlée, dans l'optique et dans l'état d'esprit, de se dire « Ok, à partir de cette date, à partir de cet instant, je me reprends. » Pour commencer, pour parler nutrition, je vais vraiment recommencer à préparer mes repas en avance. On appelle ça le « meal prep » dans le monde du fitness surtout. Donc c'est vraiment de se dire « Un jour par semaine, deux jours par semaine, je prends le temps de faire de la cuisine. Je vais repréparer tous mes plats pour la semaine. » Donc oui, les plats ne seront pas très variés, mais je vais essayer de les faire d'une façon assez originale. Essayer de varier un petit peu les goûts, varier un petit peu les légumes, les fruits, varier les sources de protéines aussi, les glucides. Et vraiment, je vais essayer de faire gaffe de préparer en avance ces plats. D'une part, pour un gain de temps de fou, parce que je n'aurai pas besoin de partir aller manger ou aller prendre à manger chaque midi. Le soir aussi, un gain de temps, parce que du coup, pas besoin de faire à manger tous les soirs. Et surtout, bien évidemment, d'un point de vue sain, d'un point de vue bouffe saine, je serais moins tenté du coup d'aller à midi me prendre un petit plat à l'emporter, d'aller me prendre un Uber Eats ou bien autre chose. Comme ça, au moins, j'aurai le plat directement au bureau, plus qu'à le chauffer, je le mange et je pourrai vraiment contrôler ce qu'il y aura dedans. Pour me donner un petit peu des idées créatives et m'aider à structurer mes plats, je n'ai pas encore testé, je viens de découvrir, c'est une application qui s'appelle Meal Prep Pro. De nouveau, je ne suis pas du tout sponsorisé pour cette vidéo, mais c'est une application qui aide à structurer sa préparation de repas, qui nous donne des conseils sur les ingrédients qu'on devrait mettre dedans, qui nous dit quel plat, quand, comment dans la semaine. Donc, je vais tester, on verra si ça marche ou pas. Je vous ferai un retour si ça vous intéresse. En tout cas, c'est via cette app que je vais structurer un petit peu ma préparation de repas. Ensuite, je vais commencer ou plutôt recommencer un jeûne intermittent. Ça veut dire que je vais faire par jour 16 heures de jeûne et 8 heures durant lesquelles je pourrai manger. Donc, approximativement, je vais manger jusqu'à environ 21 heures le soir et après de 21 heures à 13 heures le lendemain, je ferai une pause où je ne mangerai rien. Du coup, en fait, ça force le corps à taper dans les glucides, dans les lipides, à brûler les sucres et les graisses. Ce qui fait que du coup, pour le poids, c'est une bonne méthode, c'est une bonne façon de procéder pour essayer de perdre un petit peu de poids, de sécher un petit peu. Et je l'avais fait pendant très longtemps, vraiment pendant, je pense, quasiment deux ans, je le faisais presque tous les jours. Et je veux réinstaurer ça. C'est juste un rythme à prendre, une habitude à prendre. Et en le faisant plusieurs jours de suite, forcément que l'esprit va commencer aussi un petit peu à s'habituer, le corps aussi. Et vraiment, honnêtement, c'est le jeûne le moins compliqué à faire. Regardez un petit peu ce que ça veut dire, renseignez-vous un petit peu. En tout cas, moi, c'est le jeûne qui me convient le mieux. C'est vraiment de 13 heures à 21 heures, j'ai le droit de manger. Et du coup, de 21 heures à 13 heures le lendemain, je ne mange rien. Et vraiment, le matin, je me sens mieux. Et c'est quoi à dire ? Mais quand je me réveille et que je mange un gros déjeuner, en tout cas, moi, personnellement, j'ai l'estomac blindé, je me sens lourd, je me sens ballonné. Et vraiment, physiquement, mentalement, je ne me sens pas bien. Et quand je fais ce jeûne, vraiment, je me sens plus dynamique, plus tonique, plus énergique. Et vraiment, je me sens mieux dans mon corps. Et pour m'aider à structurer un petit peu ce jeûne, je passe par l'application Zéro sur l'iPhone. C'est une application qui coache, qui guide un petit peu dans les jeûnes qu'on pourrait faire. Et qui nous dit quand on doit commencer à jeûner, arrêter de jeûner, quand on peut manger, ce qu'on devrait manger. Voilà, c'est une sorte de coach un petit peu qui nous aide à mieux le faire. Et du coup, par rapport au sport, je verrai comment je vais structurer mes séances de sport, si je les ferai le matin ou le soir. Je dois avouer que des fois, j'aime bien les faire à jeûne, quand je n'ai rien dans l'estomac. Vraiment, je me sens plus énergique. C'est con à dire, mais des fois, je trouve que quand je n'ai rien dans l'estomac, c'est plus du mental. J'ai l'impression que mon corps puise vraiment dans ses ressources. Et je me sens, de manière générale, plus énergique et vraiment avec plus de force. Ensuite, comme troisième petit point pour le côté nutrition, avec ma chérie, on va faire un mois de janvier sans alcool. Donc, sans une goutte d'alcool, donc sans bière le week-end, sans petit verre de vin, parfois, par-ci, par-là. Je ne suis pas un grand buveur, je pense. Ça m'arrive des fois le week-end, la semaine en général, c'est vraiment dans tous les cas un instant où je ne bois pas. Je me dis que du lundi au jeudi, c'est vraiment mes quatre jours où je ne bois pas dans la semaine. Le vendredi soir en général, le samedi soir aussi, et parfois le dimanche soir, sans excès bien évidemment. Mais j'aurais bien essayé de faire un mois, en tout cas, avoir février ou pas. Mais en tout cas un mois, durant le mois de janvier, ou aucune goutte d'alcool. Voilà, pour remettre un petit peu les compteurs à zéro, pour laver un petit peu le corps, on va dire, de manière générale. Je vais faire tout le mois de janvier en tout cas, et février, avoir ou pas, sans alcool. Et ensuite, comme point très important aussi, c'est le sommeil. Et c'est ultra important d'avoir un rythme régulier de sommeil. Et moi, c'est un gros défaut que j'ai maintenant, que je n'avais pas à l'époque. À l'époque, j'étais un petit robot. J'arrivais bien à aller au lit tout le temps à la même heure. Le matin, je me réveillais chaque matin vers 5h, 5h30, vraiment à fond. Et j'ai perdu un petit peu ce rythme. Je n'arrive pas à dire si c'est à cause de cette période spéciale, à cause peut-être aussi de cette fin d'année, à cause des projets un poil plus stressants. Mais là, actuellement, j'ai un rythme de sommeil qui est tellement irrégulier. Et je le vois, j'en reparlerai après sur l'application qui me coache un petit peu dans mes sommeils. Vraiment, je vois que j'ai un rythme où je suis vraiment tout le temps irrégulier. J'ai des sommeils qui sont assez perturbés. J'ai des phases de sommeil profond qui ne sont pas forcément idéales, qui ne sont pas assez longues. Et vraiment, je sens que de manière générale, je dors moins bien. Pourtant, je suis une personne qui, de base, dort très facilement. Vraiment, je peux être méga stressé tout le temps. Je peux avoir les plus gros problèmes sur le dos. Vraiment, je me fous au lit. Je m'endors directement en deux secondes. Mais là, je dois avouer que j'ai un rythme tellement irrégulier que je sens que je suis plus fatigué de manière générale. Donc là, je veux réinstaurer vraiment un rythme de sommeil. Du coup, grosso modo, ça va être tous les soirs à 23h au lit. À moins qu'il y ait un imprévu qui fait que je dors décalé cette heure-là. Mais idéalement, chaque soir, 23h au lit. Le matin, entre 5h30 et 6h debout. Vraiment, j'ai cette fenêtre de 30 minutes pour me réveiller. Et c'est en maintenant un petit peu ce rythme, c'est très important d'avoir vraiment une heure de coucher. Et c'est le plus important, c'est de se dire tous les jours, aller à telle heure au lit pour que le corps puisse s'habituer vraiment. Pour réussir à rentrer dans les phases de sommeil idéales assez rapidement. Et il y a une application qui m'aide. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Franchement, tester là. Parce que pour moi, à chaque fois que je dors avec et que je la teste, elle me réveille exactement là où il le faut. Et à chaque fois, je me dis, putain, mais comment c'est possible ? C'est Sleep Cycle. J'en ai parlé plusieurs fois déjà. De nouveau, pas sponsorisé. Mais pour moi, en tout cas, c'est une app qui m'aide tellement dans mes sommeils. C'est super simple. On ouvre l'application, on décide à quelle heure on veut se réveiller au plus tard. Par exemple, si demain, je vais me réveiller à 6 heures. En fait, on peut choisir une tranche dans laquelle le téléphone va nous réveiller. Donc par exemple, je peux dire, la tranche va être de 30 minutes. Donc, l'application va en fait écouter mon sommeil. Pour écouter si je bouge, si je ronfle, écouter si je fais du bruit. Pour voir un petit peu quand je suis en phase légère ou en phase profonde de sommeil. Et en fait, ça va me réveiller dans la tranche que je vais lui donner à l'instant le plus idéal. Donc par exemple, si maintenant, je dis, à 6 heures, je vais être debout. Puis que je donne 30 minutes de tranche. Entre 5h30 et 6h, en fait, l'application va me réveiller au meilleur instant. Donc si maintenant, l'application voit que j'ai d'un coup une phase de sommeil légère. Et qu'elle voit que je suis presque réveillé. La musique va se mettre en marche. Et du coup, c'est là en fait où j'aurai le plus de facilité à me réveiller. Et je vous jure, à chaque fois que je dors avec cette application. Mais je suis sur le cul. Je me réveille en deux secondes. La musique sonne très doucement. Ça me réveille. Je prends le téléphone et je suis debout. Donc franchement, je ne peux que la recommander. Moi, à chaque fois que je dors avec et sans, c'est deux mondes différents. Et je laisse sûrement l'Apple Watch sur mon iPhone. Ça traque mon sommeil. Ça me dit un petit peu mon taux de sommeil. Si je dors bien, moins bien. Si je suis stressé, si j'ai ronflé. Vraiment, ça me donne une sorte d'état de sommeil. Pour me guider un petit peu. Pour me dire si je dois plus dormir, moins dormir. À quelle heure pourrégé au lit. Si je suis stressé, pas stressé. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment une application qui est super utile. Voilà ce qui résume cette vidéo. J'espère que ça vous aura apporté quelques éléments intéressants pour vous aider aussi dans votre sport, votre nutrition et votre sommeil. En tout cas, je suis monstre motivé vraiment. Là, d'être parti à la montagne deux fois de suite. D'avoir fêté Nouvel An avec la famille et ma chérie Adzermatt. Ça m'a juste blindé d'énergie, d'inspiration et de motivation. Et là, je suis prêt pour cette année. Je suis prêt pour les défis qui vont m'attendre. Et je me réjouis presque d'y faire face pour les relever. Vraiment. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez l'ambition de mettre l'accent sur ces piliers de sport, nutrition et sommeil. Et si oui, comment qu'on puisse un petit peu s'enrichir les uns les autres ? On se retrouve mercredi pour l'épisode numéro 2 de la série L'Auto Success. D'ici là, oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une monstre différence. Et à mercredi. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada